Le sud, c'est la couleur rouge. C'est le feu. Le sud, c'est aussi la fertilité. L'enfance, c'est l'adolescence. C'est pas l'enfance, c'est l'adolescence. La fertilité, hein? C'est dans l'adolescence qu'on commence à être fertile. L'animal du sud, c'est le coyote. Des fois, ça change parce que je ne l'ai pas dit au début, mais parfois, selon les traditions, les animaux peuvent changer ou les plantes peuvent changer. Même les couleurs, des fois, ils changent de place. Mais en gros, ça reste les mêmes enseignements. Au sud, la plante sacrée, c'est le sweet grass. On dit aussi foin d'odorant. Foin d'odorant. Peut-être que vous avez déjà vu, c'est des tresses. Les amérinés font des tresses comme ça. Ça pousse un peu partout sur les bords des cours d'eau. Il y en a beaucoup sur le bord du fleuve, en Gaspésie. Il y en a un peu partout. Puis ça, la propriété du sweet grass, c'est pour attirer les bons esprits. On brûlait ça souvent quand on arrivait dans une nouvelle maison, un nouveau tipi ou un nouveau wigwam. Ou quand on avait un nouveau-né pour un petit peu embaumer sa chambre ou ses appartements qui restaient. C'est à peu près ça. Le sud. Moi, j'ai toujours aimé les amérindiens. De aussi loin que je peux me rappeler, même quand on jouait au cow-boy quand j'étais jeune, bien, moi, j'étais plutôt un indien. Puis plus tard, j'ai voyagé. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. Puis entre autres, j'ai été en Amérique centrale. Puis là, j'ai même eu la chance de promener dans une caravane de cheval pendant huit mois où on faisait des spectacles de cirque un peu partout dans les montagnes. On allait dans des villages des fois où il n'y avait jamais vu des blancs, sauf à la télévision. C'était vraiment une belle expérience. Puis je me sentais encore un peu comme un amérindien nomade qui voyageait. Qu'est-ce qui m'a surpris beaucoup au Mexique ou au Guatemala, c'est qu'il y a énormément d'Amérindiens là-bas. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des villages des fois où ils ont 80% de population d'Amérindiens. Moi, je pensais venir d'un pays où il y en avait beaucoup. Mais quand je suis revenu, ça m'a fait réfléchir de la situation de l'état de nos premières nations à nous ici. Ce n'est pas pour rien que Richard Desjardins, son dernier film, il appelait ça « Le peuple invisible ». Avant de rien, il y en a fait un autre. Ah oui, sur les mines. Je ne suis pas à jour. Puis les gens du sud, souvent on les appelle, en Amérique centrale, les « peuples du maïs ». C'est parce qu'ils mangent du maïs, ils boivent du maïs, des fois ils s'habillent en maïs, ils nourrissent les animaux avec le maïs. Même des fois ils chauffent et ils cuisinent avec les cotons secs du maïs. C'est assez de fun à voir. Puis on dit aussi que la médecine, bien la nourriture c'est un peu de médecine. Surtout dans les temps d'aujourd'hui où on voit toute la nourriture industrielle, les OGM et les poisons qui sont dangereux pour nous. On a intérêt à savoir qu'est-ce qu'on mange. Le prochain con que je vais vous faire, c'est le « Pouvoir du maïs ». Mais juste avant, je vais vous faire un chant que j'ai ramassé dans mes voyages. Un chant qui vient des Ouichioles, qui sont des tribus amérindiennes du Mexique. C'est un chant du Peyote, qui est un autre médecine assez puissant des gens du Mexique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Imaginez-vous un campement. Un campement à la tombée de la nuit, entre chiens et loups. Les chasseurs sont revenus de la chasse. La chasse a été bonne cette journée-là. Il y a du gibier en masse. Il y a du poisson, des petits fruits. Et tout le reste des petites affaires qui font que les gens y sont bien. Les gens étaient confortables. Ils commençaient à se préparer pour célébrer la soirée. Ils avaient bien mangé, bien bu. Ils préparaient le feu. Et à un moment donné, un des vieillards qui était là, un des grands-pères, il dit, « Vous savez le maïs qu'on a mangé aujourd'hui? Vous êtes chanceux d'avoir mangé ça parce que ça n'a pas toujours été comme ça. » Je vais vous expliquer l'origine du maïs. Il n'y a pas longtemps, à l'origine des temps, le Grand Esprit avait donné un maïs pour chaque grand peuple de la Terre. Il y avait le maïs rouge pour le peuple des Rouges. Il y avait le maïs blanc pour le peuple des Blancs. Il y avait le maïs noir pour le peuple des Noirs. Et le maïs jaune pour le peuple des... Jambes. C'est bon, vous suivez. Tout le monde était content. Avec la chasse, les petits fruits et tout le reste, il y avait ce qu'il y avait besoin pour survivre. Mais à un moment donné, le frère du Grand Esprit, qui était un peu un esprit malin, il est descendu sur Terre. Puis il est allé voir les Blancs. En premier, on ne sait pas pourquoi. L'histoire ne le dit pas, mais il est allé voir les Blancs. Puis il leur a chuchaté dans l'oreille. « Ah, vous là, les Blancs! Le Grand Esprit, il dit qu'il vous aime, mais en réalité, il ne vous aime pas par tout. Il vous a donné juste un pouvoir, le pouvoir du maïs. Mais il en a plein. Il en a gardé tout pour lui. Vous autres, il vous a juste donné les miettes. Si je serais vous autres, j'en demanderais un peu plus. » Puis il est parti. Bien ça, ça a semé une graine de doute dans leurs esprits. Puis cette graine de doute-là a grandi, puis il a grandi. Puis c'est devenu une grande plante d'insatisfaction chronique. Et là, les Blancs n'étaient pas contents. Ce n'est pas juste, on veut plus de pouvoir, nous autres. C'est vrai que le Grand Esprit, il est très puissant. Il pourrait nous donner d'autres choses. Fait que là, ils ont été manifestés. Ils ont même fait des pancates. Ils ont été devant le Grand Esprit, puis ils ont dit « On veut plus de pouvoir! On veut plus de pouvoir! » Le Grand Esprit, quand il a vu ça, il n'était pas content. Il était un peu déçu de ses enfants, les Blancs, qui demandaient plus après tout ce qu'il avait fait pour eux quand même, la création. Je ne sais pas plus dire. Mais comme il aimait ses enfants pour le vrai, il avait le goût de répondre à leurs demandes, mais avec un petit twist spécial. Il leur a dit au Blanc, il dit « Je vais vous donner un nouveau pouvoir. Je vais vous donner un bon pouvoir, mais en contrepartie, je vais vous donner aussi un mauvais pouvoir. » Donc là, il a donné au Blanc, le bon pouvoir qu'il leur a donné, c'est la capacité de créer, de faire des inventions et de faire des choses, de bâtir des choses. Plein d'affaires, des affaires pour les aider à mieux vivre, pour aller dans les airs, avec plein de pitons, pour aller sous les mers, des maisons de plus en plus compliquées, des appareils pour se parler à distance. Cette histoire-là, vous la connaissez. Les Blancs sont rentrés chez eux, puis ils ont commencé à faire plein d'inventions. Mais le mauvais pouvoir qu'il leur avait donné, c'était l'avarice. De toujours vouloir en vouloir plus. D'être capable de vendre sa mère ou son frère pour n'en avoir plus. Malheureusement, cette histoire-là aussi, vous la connaissez. Les Blancs ont commencé à faire ça, chacun sur leur côté, à inventer des histoires, des machines. Mais eux autres, les jaunes, après ça, ils ont entendu parler une couple de centaines d'années après, il y a passé, ils ont vu que le frère Blanc avait eu un nouveau pouvoir, qu'ils n'étaient pas contents. Eux autres ici, ils ont fait des pancartes, puis ils ont été manifestés. « On veut plus de pouvoir! On veut plus de pouvoir! » Le Grand-Esprit aussi, il était un peu déçu, bien là, il s'en attendait aussi, il n'est pas fou. Il a dit la même chose au peuple des jaunes. « Je vais vous donner un bon pouvoir, et je vais vous donner un mauvais pouvoir. » Le bon pouvoir qu'il a donné au peuple des jaunes, c'est le pouvoir de l'esthétisme, de faire des belles choses, de créer des choses raffinées, avec minutie, de faire des affaires extraordinaires, d'une beauté incommensurable. Puis, le peuple des jaunes, ils sont tournés chez eux, ils ont commencé à faire de la superbe, de belles calligraphies sur la soie. Ils ont commencé à faire des broderies avec des fils d'or et d'argent. Ils ont commencé à sculpter le jade et l'ivoire pour créer des sculptures avec des détents incroyables. Mais, le mauvais pouvoir que le Grand Esprit a donné au peuple des jaunes, c'est d'être centré sur eux-mêmes. En anglais, on dit « South-centeredness ». En français, il y a pas que c'était fait une expression adéquate. Mais, il était fermé, le peuple des jaunes. Il y en a qui vont dire, « Bien, c'est pas si fermé que ça, tout le monde peut y aller. » Mais, ça a pris du temps, ça a pris Marco Polo pour ouvrir les portes de l'Asie au reste du monde. Donc, le temps avancé, quelques centaines d'années ont passé, et qui vous pensez qu'ils ont entendu parler des autres pouvoirs aussi, de leurs frères jaunes et rouges? Les blancs, les noirs. Le peuple des noirs aussi, ils ont entendu parler, et là, ils n'étaient pas contents. Ils ont été voir le Grand Esprit, ils ont dit « On veut plus de pouvoir », le Grand Esprit leur a dit « On va vous donner un bon pouvoir, un mauvais pouvoir. » Le bon pouvoir qu'a donné aux noirs, c'est la magie blanche. Et là, les noirs étaient contents, ils ont commencé à faire plein de magie blanche, des filtres d'amour, des potions pour faire pousser les récoltes, pour faire amener le beau temps, plein de choses comme ça. Et, qu'est-ce que vous pensez que c'était quoi le mauvais pouvoir qu'ils leur a donné? La magie noire. La magie noire. La magie noire. Eh oui. C'est comme ça que le voudou a été inventé, Mme Zmétier. Et, les noirs sont retournés chez eux. Quelques centaines d'années ont passé, puis le Grand Esprit, il s'attendait d'avoir la visite de ses enfants, le peuple des rouges, mais ils ne sont pas venus. Il a attendu, il a attendu, puis ils ne sont pas venus. À un moment donné, il a eu peur un peu, il se dit « Coudonc, sont-tu malades? » Fait que là, il s'est préparé, puis il est descendu sur la terre. Dans ce temps-là, le Grand Esprit, il ne venait plus souvent, mais aujourd'hui, c'est tellement pollué qu'il ne vient presque plus. Il trouve que ça a pu trop. Fait que là, il est descendu sur terre, il était voir les rouges, puis il leur a dit « Êtes-vous correct? Ça va bien, les enfants? » Et là, les rouges étaient contents de le voir. « Bonjour, Grand Esprit, on est tellement contents de te voir. Enfin! » Ça faisait longtemps. « On veut te remercier pour tout ce que tu nous apportes, le pouvoir du maïs, le gibier, les poissons, les plantes, les racines, tout, on est vraiment contents. C'est tout un honneur que tu nous fais venir nous voir. » Le Grand Esprit était content. Il disait « Vous avez-vous entendu parler des nouveaux pouvoirs que vos frères, les jaunes, les rouges, les moires, puis les blancs ont eus? » « Oui, on a entendu parler, mais tant mieux pour eux autres. J'espère que ça va bien. » Et là, le Grand Esprit était épaté. Il était vraiment fier de ses enfants, le peuple des rouges. Là, il est tellement qu'il voulait les récompenser. Il dit « Écoutez, vous ne voulez pas avoir un autre pouvoir? » Les autres, ils disent « On a tout ce qu'on a de besoin, on n'a pas besoin d'autre pouvoir. » Alors, il a dit « Bien, je vais vous en donner un quand même, un pouvoir positif, mais je ne vous donnerai pas de pouvoir négatif. » Alors, le Grand Esprit, il a demandé « Qu'est-ce que vous voulez de plus comme pouvoir pour que ça aille mieux dans vos vies? » Mais là, les Amérindiens n'avaient aucune idée de quoi choisir. Donc, ils ont dit au Grand Esprit, « Grand Esprit, retourne chez vous, on va t'envoyer un messager, puis on va choisir, même qu'on ait décidé, on va t'envoyer un message. » Les gens, ils ont fait un conseil de vision, tout le monde se sont réunis, les sages de toutes les tribus ont commencé à réfléchir pour penser à la situation qu'elle pouvait demander au Grand Esprit. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait une idée, ça ne marchait pas souvent. « Ah, peut-être qu'on pourrait... » « Ben non, on l'a déjà. » « Ah, peut-être que ça, on pourrait... » « Ben non, ça, ça ne sert à rien. » « Du plastique, non, ça, ça va nous donner bien du truc plus tard, on va laisser faire. » Fait que finalement, ça a pris du temps, mais ils ont trouvé. Ils ont envoyé un messager au Grand Esprit qu'ils ont été voir, puis le messager leur a dit, « D'où, mon Grand Esprit, nous, ce qu'on voudrait avoir, c'est une meilleure communication avec la nature. » La façon de mieux comprendre les messages de la nature. Alors, Grand Esprit, ça lui a fait plaisir, il a donné ce pouvoir-là sur le champ. Puis quand l'Épître des Rouges est retourné chez eux, ils ont commencé à comprendre la nature comme pas un. Ils pouvaient comprendre les messages des insectes, le vol des oiseaux, le vent dans les feuilles, tous les petits messages, les pistes des animaux, ils sont rendus qu'ils comprenaient ça, qu'ils comprenaient ça, qu'ils comprenaient beaucoup plus le message de la nature. Mais, le Grand Esprit, il n'était pas encore satisfait. Il voulait donner une petite leçon aux autres peuples qui n'étaient pas contents et qui ont fait leur bébé gâté. Il a décidé de leur enlever le pouvoir du maïs. Puis, il a tout donné les pouvoirs du maïs, il a tout donné au peuple des Rouges. C'est depuis ce temps-là, mes bons amis, que le maïs a été gardé par les nations amérindiennes. Il y en a qui vont dire « Ce n'est pas vrai, il y en a du maïs en Europe, en Afrique, tout ça. » Oui, mais ça a pris les conquérants pour qu'ils reviennent les voler pour qu'ils les ramènent chez eux. C'était mon histoire.